La moustache était fort appréciée avant la Première Guerre mondiale. Les Allemandes disaient alors qu'un baiser sans moustache était comme une soupe sans selle. Aujourd'hui, les choses sont différentes. Certains la portent depuis toujours, d'autres la font pousser pour une bonne cause. Les futurs moustachés. Durant tout le mois de novembre, ici, à l'intérieur des murs de l'Institut, il va y avoir un petit concours de moustache, mais qui est justement pour être capable de supporter la recherche sur le cancer de la prostate. Mireille Sirois, qui en est à sa première participation, était très fière d'arborer la moustache pour l'occasion. Vous voyez qu'on porte un magnifique chandail. Donc, à tous les mardis, ça sera le port du chandail pour les gens de l'IMQ. Et ensuite de ça, pour les filles, pour soutenir nos hommes. Parce que je trouve que c'est important de sensibiliser les gens au cancer de la prostate, aux maladies masculines. On entend peu parler comparativement au cancer du sein, qui est beaucoup plus connu. Mais le cancer de la prostate fait quand même beaucoup de ravages. Donc, je pense que c'est important d'en parler de plus en plus. L'équipe de l'Institut maritime du Québec veut recueillir 2500 $. Ces dons seront entièrement remis à l'organisme Cancer de la prostate Canada. On va essayer de promouvoir notre vente de t-shirts qu'on va vendre à l'extérieur de l'école, à dire au coût de 10 $. Déjà, on a des partenaires qui sont intéressants embarqués avec nous, qui ont accepté d'acheter le t-shirt pour embarquer dans l'équipe. Comme pour tous les cancers, la sensibilisation est primordiale. En premier lieu, l'Institut maritime embarque dans le mouvement. Oui, c'est pour avoir un objectif d'argent, comme on avait parlé l'année passée, mais c'est surtout pour sensibiliser au niveau de la cause, au niveau des maladies masculines qu'on fait ça. Plusieurs activités sont organisées, dont un méga-party au complexe Barchépule, le Pinch Party. Et pour pouvoir y participer, le port de la moustache est obligatoire. À l'entrée, si la personne ne porte pas de moustache, elle ne peut pas rentrer. C'est un peu le cover que l'entente qu'on avait avec l'énergie et le complexe chez Barchépule. Et on disait que si la personne n'avait pas de Pinch, on allait y vendre un Pinch en fin de compte. Guy Brown, professeur d'éducation physique à l'Institut maritime, est bien impliqué pour une deuxième année. Et l'activité physique est toujours au cœur de ses préoccupations. On a même décidé de faire une activité physique cette année différente, parce qu'on sait que l'activité physique permet la prévention au niveau de tous les cancers, mais surtout le cancer de la prostate. On va faire la marche des Pinch, qu'on va appeler, qui va se dérouler à la troisième semaine de novembre. Au total, c'est 84 personnes impliquées, 20 membres du personnel et 64 élèves, dont Olivier Leblanc, étudiant en navigation. Personnellement, j'étais parmi ceux qui étaient du projet l'année passée, puis je trouve que ça avait vraiment pris de l'ampleur, puis ça avait vraiment été intéressant. Puis vu que c'était la première année, on s'est dit, ah, tu sais, on va avoir des bonnes pistes pour bien partir le projet cette année. Si vous souhaitez faire un don pour cette activité originale, rendez-vous sur le site web de l'Institut maritime du Québec et suivez le lien Movember. Go, go, go! Go, 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 go!